je viens d'arriver dans la salle des commissions à la mairie pour faire mon expo et je suis la seule pour un moment c'est vide donc il y a des tables exposées pour tout le monde il y a des chaises il y a ma petite affiche donc je suis en plein milieu je vais vous montrer vite fait la salle et je suis au milieu c'est génial mes deux grosses halles je pensais que j'allais mourir bon je vais installer je vais essayer de filmer au fur et à mesure je ne sais pas si ça va être possible mais je vais essayer de vous montrer moi un petit quelque chose allez n'hésitez pas à regarder vous avez aussi des snood c'est des petits chaussons c'est parce que je peux pas tout sortir mais voilà on peut on peut toucher bon ben voilà pour le moment c'est calme mais je suis déjà là avec mes petits j'ai mis ça en broche mes petits chapeaux mes petits bonnets et je vais vous montrer un petit peu mon stand quand même derrière moi voilà ça vous êtes de l'autre côté pas de côté client et puis là derrière vous avez tout un stand avec le tricot il y en a beaucoup hein c'est moi que ça se vende bon ben revoilà je suis rentrée chez moi tellement dégoûté que j'ai même la flemme de faire une vidéo sur mon appareil photo donc je le fais sur je la fais sur mon mon téléphone elle sera pareille donc j'ai rien vendu j'hallucine honnêtement je ne pensais pas du tout que ça allait avoir un tel fiasco bon pour vous dire aussi avec cette personne je comprends pas soit l'information était mal passé l'information était mal passé soit ça n'était pas intéressant enfin ils m'ont même pas cru que ça a été fait main parce que tout a été bien emballé bien présenté je sais pas j'ai pas compris il y avait encore trois personnes avec moi il y avait deux filles qui faisaient tout ce qui est produits de beauté soin et une autre dame qui faisait tout ce qui est tricot peluche enfin mes gourmis et tout ce qui est décoration en fait c'était très sympathique bon ce que j'ai fait j'ai acheté deux produits de beauté chez une des filles les produits de maroc enfin je vous montre c'est vraiment des produits naturels je ne sais pas si je vais trouver un leur site parce que je sais pas s'ils ont un site déjà donc tout est offert enfin offert tout est vendu dans des pochettes comme ceci des pochettes en tissu et puis là j'ai acheté donc un un déodorant donc ça s'appelle il y a la marque ils sont développés ah oui ça expire en mai 2019 ça expire vite en fait donc je vais l'utiliser de suite il est assez liquide c'est au pierre d'alain déodorant naturel center gardenia donc voilà je vais tester je vais utiliser je vais utiliser rapide bon je sais pas ils pouvaient pas me donner plus longtemps je sais pas bref donc celui-ci et puis il m'a coûté dans les 5 euros et puis j'avais pris ce savon là aussi bon il n'y a pas de date d'expiration c'est le savon aux graines de pavot et je sais plus à base de quoi enfin c'est un savon naturel donc je ne sais pas si ça s'enlève sur pellicule ou ça se savonne avec on verra donc voilà les deux petits produits que je me suis acheté rien vendu ou m'a acheté il y a une autre qui était très très sympathique qui m'a proposé de me emmener à la maison franchement c'était super sympa parce que purée j'en peux plus et après ce qui se trouve c'est que elle est déjà venue ici elle a déjà une amie ici qui est ma voisine en fait dans POS ça c'est quelque chose vraiment une coincidence il fallait qu'on vienne à l'expo pour faire connaissance et elle elle fait tout ce qui est produit à l'oe vera donc si j'ai une occasion et si elle me fait un soin découverte je vais vous en parler et là on cite normalement je vais vous en parler je vais présenter les produits etc donc à voir peut-être qu'il y aura une petite présentation des produits de soin pour la peau et ça pourrait être intéressant en plus c'est un thème avec ma chaîne donc c'est très très bien voilà sur ce je pense que je vais terminer mon vlog d'aujourd'hui je suis assez épuisée j'ai vraiment pas le courage de défaire les valises je pense que je vais m'asseoir peinard je vais déjà manger parce que j'ai rien mangé et tranquillou parce que je n'en peux plus je me sens comme ça comme une comment on appelle ça pas comme un Pinocchio mais je me sens comme une guignole c'est ça donc tu tires en fait les bras ils fonctionnent tu tires les pieds ils marchent sinon ça marche pas tout seul fatigué bon sur ce gros bisous à toutes et à tous bonne journée et à très bientôt ciao ciao Sous-titrage ST' 501